Quels sont vos sentiments après la finale ? Sentiment de fierté. Sentiment de joie, de fierté. Bon, c'est pas encore fini. Il faut se contrater pour le prochain match. Demandons aux enfants. Prions, continuons à prier. J'ai tout ce que j'ai à dire. Continuons à prier. Continuons à prier. Je suis rassurée parce qu'au début, c'était pas facile. J'avais pas trop confiance avec notre jeu. Mais maintenant, je suis à fond à 200%. Et j'espère vraiment qu'on pourra gagner cette canne et dédier ça à Paboubo Diop. Allez les gars ! Le match est terminé ! Allez les gars ! Télégole 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 ! Et à la fin, alhamdoulilah, on est en finale pour la troisième fois de l'histoire. Mais oui, très bien, on est reconcilié avec notre équipe. Tout le monde est content. Bon, vraiment, c'est la fête. Maintenant, on continue, on continue. Ah oui, nous sommes reconciliés avec l'équipe nationale. C'est la deuxième fois que nous allons en finale. Deux fois consécutives. C'est deux fois consécutives. C'est le Sénégal, c'est Alliou Suissé qui l'a fait en tant que Sénégalais. En tant que nationalité sénégalaise, en tant qu'Africain, vraiment, on est contents. On est tous contents. Le Sénégal est là pour prendre la coupe. Parce que nous avons une bonne attaque. Parce qu'il y a Saïd Omani et Bambé Dien. Ils sont toujours titulaires dans leur club. Et il y a aussi Ismaël Assar. Nous sommes là pour prendre la coupe. Inch'Allah, nous allons le prendre, Inch'Allah, s'il te plaît à Dieu. Je suis animé par un sentiment de fierté. Je suis animé par un sentiment de fierté parce que... Ce n'était pas évident au début. Il y avait 5 ou 6 équipes qui pouvaient prétendre au sacre final. Mais bon, plusieurs favoris sont éliminés durant le parcours. Et voilà, le Sénégal est en finale. Et on va tout faire, Inch'Allah, pour emporter le Graal dimanche prochain. Merci d'Esta ! Allez-vous ! Allez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada